Musique C'est la compagnie, c'est Karel, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Codalaya Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une petite annonce A la fin de la semaine, je vais aux Imaginal, à Epinal Donc c'est un petit peu mon rendez-vous de la fantaisie Et du retrouvage de copines et d'auteurs que j'aime beaucoup une fois par an Donc ça se passe à la fin, je crois le dernier week-end du mois de mai à Epinal Et franchement, pour tous ceux qui sont amoureux des littératures de genre Donc science-fiction, fantasy, fantastique C'est vraiment un rendez-vous à ne pas louper Et pour vous dire, c'est la quatrième fois que j'y vais Et j'ai vraiment super hâte d'y être Et j'ai super hâte aussi de rencontrer d'autres booktubeurs et booktubeuses que je connais C'est un petit peu les retrouvailles, on se retrouve là-bas une fois par an Où on essaie de se voir en tout cas Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment super hâte d'y être Donc deuxième petite annonce que je voulais vous faire aujourd'hui Donc ça concerne aussi la raison de cette vidéo Puisque je vais vous présenter mon dernier book haul Ce sera le dernier book haul mensuel que je vous propose Alors pourquoi c'est le dernier ? J'y ai réfléchi quand même pas mal de temps Et en fait j'en suis venue à un point où je voulais arrêter Pas de me forcer d'acheter des livres Parce que bon, il ne faut pas non plus pousser Mais voilà, le fait d'avoir un book haul régulier Donc une fois par mois, ça me, oui ça me forçait entre guillemets Bah essayer de trouver des trucs à acheter Et il y a des fois où les finances ne suivent pas Ou peut-être ce qu'il y a comme sortie Ça ne vous intéresse pas Bon il y a des moments ou des mois où je ne voulais pas forcément acheter Où je ne pouvais pas acheter Et je ne voulais pas me sentir forcée d'acheter absolument quelque chose Pour vous présenter par exemple quelque chose Donc je ne vais pas arrêter les book haul en général Et je vais juste en faire moins je pense Parce que voilà, je ne veux pas me forcer à acheter des livres Juste histoire de remplir cette vidéo là Donc je préfère vous présenter plus de qualitatif on va dire Que de quantitatif Puisque vous allez voir, il y a encore une taille comme ça Ce dernier mois Et puis voilà, j'espère que vous n'en serez pas trop contrarié Mais je pense que pour moi et pour vous Ce sera sans doute mieux Toujours est-il, si je reçois des livres Si j'achète des livres Vous pouvez suivre sur Instagram En général je les poste là-bas en premier Avant de faire un book haul ou quoi que ce soit Mais voilà, je vais arrêter en tout cas les book hauls mensuels J'en ferai quand même Peut-être une fois tous les deux mois Une fois tous les trois mois Quand j'aurai quelque chose à vous présenter Par exemple, là aux Imaginal Je vais forcément acheter des livres Donc il y aura forcément un book haul spécial Imaginal Mais voilà, je vais arrêter de les faire mois par mois Bon, sans plus tarder parce qu'il y a quand même une sacrée pile de livres On y va tout de suite pour le book haul du mois de avril-mai Alors le tout premier livre que je vais vous présenter Il s'agit de Trudy Canavan, la trilogie du magicien noir Donc c'est le tome 1, la guilde des magiciens Donc ce livre-ci, c'est chez Milady Et ça fait partie du partenariat Brajlon-Milady Que j'ai donc cette année Je suis d'ailleurs en train de le lire tout doucement Bah écoutez, c'est de la fantaisie un petit peu pure et dure Avec des magiciens et tout ça Pour l'instant, j'en suis que vraiment même pas le premier tiers Pour l'instant, ça me plaît bien De toute façon, je reviendrai dessus dans un point lecture Alors le mois de mai a été un petit peu particulier Parce que, pour la simple et bonne raison Que c'est un mois où j'ai reçu en fait Pas mal de Kickstarter et de Ulule De financement collaboratif que j'avais fait Les mois précédents, donc au mois de septembre Ou assez loin Et ils sont tous arrivés au mois de mai Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté Via ces projets collaboratifs Alors tout d'abord, il y a mon meilleur ennemi C'est une BD de Zulma Orphéline et Léo Anel Donc Orphéline, c'est la dessinatrice Je sais qu'elle a fait ses personnages Et l'univers avec Zulma Donc pour un petit peu d'univers commun Qui est un petit peu arabisant Et Léo Anel est la coloriste Et c'est de l'auto-édition Alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ma chaîne J'ai déjà fait une vidéo spéciale Sur Orphéline Qui est en fait une très bonne amie à moi Je ne sais pas comment dire une promo comme ça Sans scrupule que je fais Parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail Pour ceux qui ne connaissent pas Je vous incite à aller voir ce qu'elle fait Que ce soit sur les ventards Sur sa page Facebook Partout où elle poste franchement C'est de l'or en barre pour les yeux Et je peux vous montrer par exemple Une petite planche Voilà c'est un dessin Qui est toujours très 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 détaillé Elle a un sens de l'anatomie Elle a un sens des décors Elle a un sens de l'histoire aussi Qui est vraiment très très pointue Et non seulement c'est quelqu'un que j'adore personnellement Mais en plus son travail Voilà et ça c'est son dernier petit bébé Et donc comme j'ai eu l'immense honneur de participer Donc au financement de cette BD J'ai reçu des petits goodies avec Je vais vous montrer tout de suite rapidement Donc elle a eu des petites cartes Avec des illustrations qu'elle a faites Voilà Comme ça Des petites cartes Et j'ai eu droit aussi à des petits pins Donc avec les deux personnages principaux Alors le deuxième artbook cette fois-ci Auquel j'ai participé donc via Kickstarter Il s'agit de celui-ci The Art of Loïs Alors pour ceux qui ne la connaissent pas Loïs alias Loïs Van Baal C'est une hollandaise Qui fait donc des dessins Et qui est assez connue quand même sur le net C'est une fille qui a commencé Depuis extrêmement long Je la suis depuis facilement peut-être plus de 10 ans Elle a commencé en faisant des fanarts Disney Des oekakis etc Et elle a sorti son premier book C'est une jeune artiste très 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 demandée Alors pour vous donner une idée Je vais vous montrer le carton dans lequel ça a été envoyé Donc voilà un de ses dessins Pour vous montrer un petit peu le genre de croquis qu'elle fait Et voilà la bête C'est juste une tuerie Parce que c'est une fille Dont j'admire énormément le travail Son bouquin c'est une mine D'inspiration Et d'information Pour n'importe quel dessinateur En fait Je pourrais ouvrir son truc A n'importe quelle A n'importe quelle page Ce n'est Voilà Pour vous donner une idée Je crois que son bouquin est encore disponible Donc Non seulement pour ceux qui ont évidemment participé A son Comment dire Son financement Mais je crois que vous pouvez l'acheter directement Via la maison d'édition Qui est 3D Total Publishing Et voilà Si vous voulez un joli Un joli objet Sur une artiste qui déboîte Franchement c'est génial On va rester dans les art books Ce mois-ci je voulais absolument faire l'acquisition de ce bouquin là Je sais que Gaëlle de la chaîne L'Anié la Books l'avait acheté Et elle m'avait grave donné envie Et d'autant que j'ai déjà le 1 Qui est là derrière moi Il s'agit de The Art of How to Train Your Dragon 2 Donc le film Dragon 2 Donc comme je vous le disais J'ai déjà le 1 derrière moi Qui est là Qui est juste somptueux Et le 2ème Alors j'étais assez surprise de voir qu'il était Il est facilement Moitié moins gros Que le premier Mais Voilà J'avais adoré Dragon 2 Et j'étais vraiment Hyper contente de revoir De voir un petit peu Tout ce qui a été fait Pour Tout ce qui a été créé En fait pour Comment dire Tout ce qui est chara design Tout ce qui est Pour les décors Les props etc C'est toujours une mine Aussi d'informations Et d'inspiration Que je peux vous montrer Les dessins de Je crois que c'est Nico Marley Ou pas que Oui Nico Marley Qui a fait les designs Aussi de Kung Fu Panda Bref c'est un Bouquin aussi Absolument génial Pour tous ceux qui aiment Qui aiment l'animation Qui aiment les films Qui aiment le dessin Donc c'est parfait pour moi Donc entre temps J'ai reçu de la part De la maison d'édition L'archipel Ce livre-ci Il s'agit de La captive Des hommes de bronze Le tome 1 de Mystéria Qui a été écrit Par Valérie Simon Une auteure Francophone Que j'adore Dont j'ai lu à peu près Tout ce qu'elle a fait Et j'ai eu la joie Et l'immense honneur De recevoir donc Ce bouquin-ci De la maison d'édition Et qui avait été Dédicacé Par l'auteur Et je suis encore plus ravie Puisque malheureusement Je ne la verrai pas Aux imaginal Elle ne sera pas là Je ne voudrais pas lui faire Mon bisou annuel Et voilà Donc cette fois-ci C'est une saga Un petit peu plus Qui tire un peu plus Vers la science-fiction Plutôt que Oh quoique C'est de la fantaisie Mais bon Ça se passe sur une planète Différente de la nôtre Avec une faune Une flore Etc Je pense que J'ai l'impression Qu'elle s'éclate A inventer De nouvelles De nouveaux écosystèmes Et voilà Donc je sais que En général Tout ce qu'elle écrit Ça me plaît Donc voilà J'ai vraiment super hâte De le lire De découvrir Cet nouvel univers Et vous donner mon avis En vidéo Et enfin Pour presque terminer Je vais vous présenter Donc les achats Que j'ai fait A la Paris Comics Expo Qui a eu lieu A la fin du mois d'avril Donc qui dit Paris Comics Expo Dit comics Donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Alors j'y allais Je sais qu'il y avait Des grands noms Qui étaient là-bas Il y avait J. Scott Campbell Joe Madurera Il y avait Bruce Timm aussi Qui était là Moi personnellement J'étais pas forcément Venu pour avoir Une dédicace Mais je suis revenu Avec des choses Que je cherchais Voilà Il s'agit Des trois premiers Quatre premiers tomes Je dirais Plutôt numéros De Jane 13 De J. Scott Campbell A l'époque Où il commençait A dessiner dans les comics Vous serez plus forcément Habitué à ce genre De dessin Maintenant il a Beaucoup Évolué Par rapport A ce qu'il faisait à l'époque Voilà Jane 13 C'est l'une des deux séries Avec lesquelles Je suis tombée Dans les comics Donc voilà C'est un petit peu Ma Madeleine Proust Du comics Et c'est une série Que j'adore Et je n'avais pas Le début de la saga Et en plus Il me manque en fait Un numéro spécial Le numéro 13 Où les personnages Donc de Jane 13 Vogue dans d'autres Univers de BD Et ceux-là Je les ai pas Enfin du moins J'ai prêté mon numéro Français à quelqu'un Que je ne revois plus Et qui me l'a jamais rendu Et ils sont extrêmement Difficiles à trouver En tout cas J'étais vraiment Super contente A aller fouiner Dans les bacs Des vendeurs indépendants Donc de comics Et j'ai trouvé Ceux-là Donc Jane 13 Donc j'en ai aussi Profité pour acheter Le tome 2 De Miss Marvel C'est de Willow Wilson Adrian Alfona Et Jacob Wyatt J'avais déjà lu Le premier tome L'année dernière Je crois Qui m'avait énormément plu Et là Je suis heureuse De voir que Donc le tome 2 Était sorti Je crois qu'il y a déjà Un tome 3 Il me semble En tout cas Je vais le lire Avec plaisir Et L'autre Comics que j'ai acheté Donc à la Paris Comics Expo J'étais extrêmement Contente De le trouver Il s'agit De Star Wars Canon tome 1 C'est dans L'univers de Star Wars Mais plus précisément De Star Wars Rebels Qui est une série D'animation Que je suis Et que je suis Pour la simple et bonne raison Que 1 C'est Star Wars 2 Il y a une Twi'lek Et 3 Ça a été écrit Et produit En tout cas La première saison De Star Wars Rebels Par Greg Wiseman Qui est un petit peu Comment dire Voilà Je sais même pas Comment le qualifier Bref C'est quelqu'un Avec qui j'ai un petit peu Envie de ressembler Du moins professionnellement parlant Parce que pour moi Il avait créé Il a créé Il a créé Gargoyles Qui est mon number one Mon dessin animé number one Et comme vous voyez là Et ben il a écrit Ce tome-ci Donc sur Canon Qui est l'un des personnages De Star Wars Rebels Et c'est dessiné par Pepe Larraz Et je suis vraiment Super contente De l'avoir acheté Évidemment Je ne l'ai pas encore lu Mais ça ne serait tard Ensuite Toujours À la Paris Comics Expo Je vais essayer de faire vite Puisque la batterie Crie au secours J'ai acheté Oh ce truc qui pèse Au moins 5 kilos C'est SFX Effets spéciaux De siècle d'histoire C'est de Pascal Pinto Et c'est aux éditions Brajlon C'est la bible Tout ce qui est effets spéciaux Tout ce qui est effets numériques Ou pas d'ailleurs Animatronique etc Et vous voyez C'est écrit tout petit Il y a plein d'images Ça couvre J'ai déjà feuilleté Ça couvre à peu près Tous les films Et tous les genres D'effets spéciaux Que ce soit Pyrotechnique Numérique Animatronique Les maquillages Les dessins animés aussi Il y a tout Il y a tout là C'est simple Il y a tout Et c'est absolument Excellent pour Les gens comme moi Qui 1. Travaillons plus ou moins Dans ce domaine là Et 2. Qui sont intéressés Au moins Par comment est-ce qu'on fait Les films La magie Qui est derrière Tous ces petits métiers là Qu'on a tendance à oublier Et voilà C'est un secteur que j'adore Et je suis extrêmement contente D'avoir réussi A avoir ce livre Qui est en fait Un cadeau De ma soeur Et d'une copine à moi Donc Morgane et Sophie Si vous passez par là Je vous embrasse très fort Et le dernier livre Que j'ai à vous présenter Je vous l'ai acheté Depuis extrêmement longtemps Il s'agit de Coverama C'est tous les dessins Et tous les Les productions artistiques De Marc Simonetti C'est chez Milady Ou Brajlon quoi Marc Simonetti C'est un illustrateur Qui a fait à peu près Beaucoup de couvertures Chez Brajlon Et chez d'autres D'autres maisons d'édition aussi Voilà Vous voyez déjà La Cover Donc comme vous pouvez le voir Celui-ci il a un défaut De fabrication Donc la tranche A été mal Mal imprimée Je me suis mise en relation Avec Brajlon Ils vont me l'échanger Ce qui est plutôt cool Parce qu'il coûte quand même Pas mal Oui Il coûte quand même pas mal Mais en tout cas L'intérieur est juste Somptueux Comme d'habitude C'est toujours un C'est toujours un Plaisir pour les yeux Il a illustré Le Trône de Fer Il a illustré Du Robin Hob Il a illustré Le Disque Monde Il a illustré Tellement de choses Dans la fantaisie Et autres Voilà C'est encore un bouquin Que je kiffe Parce que Quand vous êtes en panne Un peu d'inspiration Que vous cherchez Des trucs à dessiner Ou juste alimenter Votre imaginaire Votre imaginaire collectif Bah c'est un truc Qui est juste Juste génial Je suis super contente D'avoir fait l'acquisition De ce bouquin Même s'il est Mal imprimé Mais c'est pas grave L'intérieur est juste Magique Alors une autre BD Dont j'ai fait l'acquisition Au mois d'avril Il s'agit de La Malbête Le tome 2 Donc Barthélemy de Botterne C'est de Ducoudray Et Amo Et c'est aux éditions Grand Angle Oui c'est ça Grand Angle Bon bah je vous ai déjà parlé De mon amour pour la bête Du Gévaudan Je vous avais déjà parlé Du tome 1 Qui était sorti Il y a un an et demi Quelque chose comme ça Donc celui-ci C'était La Malbête Donc M. Antoine Angévaudan Et donc au mois d'avril Est sorti Le tome 2 C'est uniquement un diptyque Je l'ai déjà vu Celui-ci cette fois-ci On est complètement dans La continuité du tome 1 Donc à savoir Qui est cette bête Qu'est-ce que c'est Que cette bête En tout cas Et donc les auteurs Apportent une Comment dire Une explication Une hypothèse Qui est une des plus Répandues je dirais Toujours avec un Un trait Assez Un peu dans la même Lignée que Pilot Ou Astérix Donc un dessin Très franco-belge Je dirais Mais justement Ca peut peut-être Un petit peu être Déstabilisant Avec un dessin Aussi Pas forcément Enfantin Mais vraiment Typé jeunesse Je dirais Avec des moments Quand même Qui sont un peu crus Dans l'histoire Notamment je crois Dans le tome 1 Il y a une orgie Ou des trucs comme ça Donc voilà C'est un truc Un petit peu bizarre Avec des thèmes Assez sombres Et un dessin Et un crayonné Qui peut paraître Un petit peu Enfantin En tout cas Voilà Ca c'est le deuxième Et le dernier tome De cette saga Donc je suis contente D'avoir fait l'acquisition Puisque ça parle De la bête du jeu Et je finis Ce book haul Par quelque chose Qui n'est pas un livre Mais je voulais Quand même Vous le présenter Une de mes meilleures amies M'a trouvé ce DVD Et je l'en suis Éternellement gré Il s'agit de Réincarnation P.S.A.I.M.A.E.R.S.A.E.R.S.A.V. Tiré Bah de la De Du manga En fait Du même nom Celui-ci C'est un des plus vieux Que j'ai pu voir Je l'ai vu au lycée Si je me souviens bien Je crois que c'était Un jour de grève On avait regardé Chez une de mes copines Et la musique De Yoko Kano En passant Tous Les personnages Ce qui s'y passe Etc C'est La musique me fait Vraiment Littéralement Pumerer Vraiment Pour ne pas Et là Qui coule Et tout A chaque fois Que je l'écoute C'est l'histoire D'adolescents Au Japon Qui se rendent compte Qui sont en fait Des réincarnations D'où le nom D'aliens Qui en fait Était basé Sur la lune Et qui observait Les humains Juste Purement scientifique On va dire Et En fait Sur cette base lunaire Bah Tout simplement Il y a eu Une infection Un truc virale Qui les a tués Tous un par un Et voilà On suit Non seulement Leur vie Quand ils étaient Donc Des aliens Et leur vie Quand ils sont Réincarnés En l'adolescent Japonais Et c'est doux amer C'est Il y a de l'action Aussi Il y a du suspense Il y a beaucoup Beaucoup D'émotions C'est vraiment Un OAV Qui est Juste magique Et voilà Je tenais A vous Le présenter Parce que malheureusement Comme vous voyez C'est l'occasion Chez Jiber Joseph Il est très difficile A mettre la main dessus Et je crois Que les mangas J'ai commencé à les lire Je suis plus fan Du design De l'OAV Que du manga Mais voilà Pour ceux qui seraient intéressés Il y a les mangas Qui existent Qui sont je pense Plus facilement Trouvables Que cette OAV J'espère qu'un jour Ils vont le rééditer Si vous avez l'occasion De mettre La main Sur ces DVD C'est Il faut quoi Il faut Il n'y a pas Il n'y a pas tortille Il faut Voilà Cette vidéo Est finie Ma batterie En train de clignoter Comme un arbre de Noël Donc je vous laisse ici J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Et ce que j'ai vraiment Beaucoup aimé En fait Dans ces deux trilogies C'est L'humour Qu'il y a Surtout dans le dialogue Il y a une science Du dialogue Dedans Qui est juste Un petit bijou Moi j'ai juste Adoré Ce genre De bouquin Je rigolais toute seule En le lisant Quand je prenais